C'est bien. Hey, classe. Hi. Regardez. Bonjour. Classe, regardez. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. OK? Numéro 1, la lecture silencieuse est finie. Numéro 2, on va, la classe va finir ce poster. OK? Sur le collège en France. Numéro 3, oh, classe, vous êtes fantastique. Vous êtes merveilleux. Vous êtes formidable. Vous regardez super bien. Vous écoutez et regardez super bien. Merci. 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 Merci et merci. OK. Numéro 2, on va finir le collège en France. Il n'y a pas beaucoup. OK? Juste un petit peu. Numéro 3, on va discuter dans une discussion. Et je vais écrire des notes. OK? Vous allez parler et discuter et je vais écrire des notes. OK? Et numéro 4, on va écrire ensemble. OK? Un paragraphe. Vous allez discuter et je vais écrire. Et classe, est-ce que vous allez écrire ici? Non. Est-ce que vous allez écrire ici? Non. Qui va écrire? Non. Oui, je vais écrire. Et est-ce que vous allez écrire ici? You. Qui va écrire? You. Moi, la prof. Oui, je vais écrire. Tu. OK, classe. Très vite. OK? Les cours obligatoires sont les cours pour tout le monde. OK? Tous les collégiens, tous les élèves, toutes les filles, tous les garçons. OK? Ici, les cours sont facultatifs. OK? On peut choisir, sélectionner. OK. Et il y a, OK, pour Sarah, sixième, il y a vingt-huit ou vingt-trois heures de cours obligatoires. Les cours pour tout le monde. OK? Toutes les personnes. Pour vous, vous êtes huitième aux États-Unis, en Amérique. Et en France, vous seriez quatrième, OK? Cinquième, quatrième et troisième, il y a vingt-deux heures. OK? Vingt-deux heures et vingt-trois heures pour Sarah, sixième. OK? Ça, c'est vous. Vous êtes quatrième. Quatrième. Sarah, Sarah, et Sarah, S-A-R-A-H? OK. Ça, c'est notre amie Sarah. Hey, classe, applaudissez, Sarah. Sarah, Sarah est petite et puissante. Et elle est en sixième. Vous, vous êtes en quatrième. Aux États-Unis, ici, à West-Sylvan, quatrième et huitième. Ça, c'est les minutes et les heures pour vous, OK? Pas pour toi, Sarah. Désolée. OK. Français, quatre heures et trente minutes, OK? Par semaine, OK? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, quatre heures et trente minutes, quatre heures et demie. Et le maths, trois heures et demie. Et histoire et géographie, trois heures en total. Langue numéro un, comme allemand, espagnol, anglais. Langue numéro un, deux heures, trente minutes, OK? Deux heures et demie. Et langue numéro deux, deux heures et demie. OK. Aussi, les sciences. Et ici, il y a un cours de sciences, n'est-ce pas? Il y a un cours, un professeur, une prof, un prof, un cours de sciences, en sixième, cinquième, quatrième, troisième et le lycée. En France, il y a un, il y a un, deux, trois cours de sciences, OK? Les sciences physiques, une heure et demie, OK? Et les sciences de la terre et la vie. Comme la biologie, la géologie, OK? La terre, la planète, OK? La géologie et la vie. Les animaux, les plantes, la biologie, OK? Et ça, c'est une heure et demie. Et aussi, il y a un cours de technologie. Et ça, la technologie, c'est une heure et demie. Et il y a aussi la musique, la peinture, le dessin, l'art. La peinture, le dessin, OK? L'art. Et aussi la musique et aussi éducation physique, OK? Ici, l'art est obligatoire ou facultatif? Oui, en France, l'art, la peinture, le dessin est obligatoire. Et ici, en sixième, quatrième, cinquième, ou non, sixième, cinquième, quatrième et troisième, éducation physique est obligatoire? Juste en sixième, n'est-ce pas? Éducation physique est obligatoire en sixième? Non. Oh, une année. That doesn't link it. OK, OK. En France, éducation physique est obligatoire. Art et technologie, classe? Technologie, ici à West Sylvain, est obligatoire ou facultative? Facultative. Oui, oui, oui. Et il y a deux cours de sciences en France. Et ici, il y en a un. OK. Il y a beaucoup de différences. Et classe? Les adolescents, les ados, les collégiens en France, passent, passent, 26 heures à l'école. Ici, à West Sylvain. OK. Je vais faire les mathématiques. Aïe, aïe, aïe. Je déteste les mathématiques. OK. À West Sylvain, on arrive à l'école à 9h15, n'est-ce pas? Oui. OK. Et on quitte l'école à 3h45, n'est-ce pas? Oui. OK. Ça, c'est combien d'heures? 10h, 11h, 10h, 14h, 11h, 10h, 11h, 12h, 12h, 13h, 16h, et demi. N'est-ce pas? Oui. Et 16h et demi. OK. Ça, c'est 30. Et ça, c'est 12h et demi. Et en France, il n'y a que 26 heures. Classe, ça, c'est juste ou pas juste? C'est pas juste. Oh, c'est pas vrai? 6, 3, 5, 2, 30, n'est-ce pas? Ça, c'est 7. Ça, c'est 26 heures de cours, OK, de classe, OK, de cours. Et ce sont les heures de... Oh, mais classe, il y a le déjeuner. Oui. 30. Combien de minutes? 30. De déjeuner. 30. Ah, OK. Ah, c'est à peu près 30 heures, OK? Parce que 2h et demie est le déjeuner, n'est-ce pas? Non. Non, tu as. Oui, parce que chaque jour, il y a 35 minutes de déjeuner, n'est-ce pas? Oui. Et 35 multiplié par 5. Je déteste les mathématiques. OK. 5 multiplié par... OK, ça, c'est 15, 16 et 7. OK. Et ce sont les minutes, OK? Ça, c'est combien d'heures? 2h, OK, 5, 5, 5, c'est à peu près 3h, OK? Alors? Merci. 29h ici et 26h en France. OK. I'm going to get out this thing so that we can do a little discussion, take some notes and write, and you are going to tell somebody near you what you have just learned about the classes and the schools in France. Let's go. So, they have a class. They've got our lunch. Are you getting an hour for lunch? Very good. Yeah. They have really good lunch. How do you think you're going to be sure? What class? I think it hurts. Well, I don't know. I think that is just hours of class. So we took out our lunch because we really only have six hours of actual class. We're packed. We need to watch the morning show, remember? Oh, yeah. Good. Wait, what? How do you do that? Riley, Riley. Oh, it's too bad Jessie's not here for her big day. Well, because Jessie for her class is now doing the morning show, and also said he hasn't seen her. So I definitely want Oscar to see Jessie. I want you guys to see her. Did you guys see her? Did you see the morning show? No. You should see it. Jessie's on it. We'll watch it at the end of the class. I'm 113. Why can't we watch it now? Yeah, she's doing it this term, I suppose. I know. If we watch it now, then we can work until the end of the period, and you don't have to worry about it. I glitched you, because you won't forget. Oscar won't let me. Set your phone, Macy. We have to quit. That's what you're doing now in 12 minutes. Oscar, get these kids ready. Five, four, three, two, one, zero. Natalia. Okay, class. Regardez, s'il vous plaît. Okay? Okay. Le collège en France, okay, et notre collège. Hey, class, comment ça s'appelle notre collège? Comment ça s'appelle, okay, notre collège. Comment ça s'appelle-t-elle? W.S. 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 SMS. OK. En France, les heures de cours. OK. Combien d'heures de cours est-ce qu'il y a dans un collège en France? Combien d'heures? Vingt-six. Et combien d'heures est-ce qu'il y a de cours ici à West Sylvain? Trente. À peu près trente-deux points cinq. Les cours obligatoires. Oh. J'ai une question. Parce que je pense que cela contient le déjeuner. Oh. Non. Je sais que cela contient le déjeuner. Et je ne sais pas si les heures en France contiennent le déjeuner. OK. C'est une question. OK. Je vais chercher sur Internet. OK. Je vais vérifier. OK. Je vais aller sur Internet et je vais vérifier parce que je ne sais pas. OK. Il n'y a pas de... OK. Ça contient, oui, le déjeuner. Le déjeuner est inclus. OK. Ici, le déjeuner est inclus. Et ici, je ne sais pas si ça inclut le déjeuner. OK. En France, est-ce que la technologie est obligatoire? Oui. La technologie, classe, est obligatoire en France, oui ou non? Oui. 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 La technologie ou technologie est aussi appelée l'informatique. Informatique et les ordinateurs. OK. Les ordinateurs, c'est informatique. OK. Technologie, informatique, ça, c'est obligatoire. En France, combien de langues comme allemand, espagnol, anglais, combien de langues sont obligatoires? Une langue ou deux? Deux langues. Et classe, ici à West Sylvain, une langue est obligatoire ou zéro langue? Zéro langue. En classe, les langues ne sont pas obligatoires. À West Sylvain, toutes les langues, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le français sont facultatifs. OK. En France, deux langues sont obligatoires. Et classe, ici à West Sylvain, l'éducation physique. Riley? Riley, please? Or Riley Cash? Est-ce que tu peux fermer la porte? Je pense que ça, c'est sixième. Riley, c'est une classe de sixième. Hey, Riley, regarde les collégiens. Non, non, regarde les personnes, les collégiens. Oh! Est-ce que tu penses que ce sont des élèves de sixième? Oh, septième. Oh, septième. Le pire. You mean, c'est cinquième? Il n'y a pas. Oh, oui, cinquième en France. Merci, Riley. OK. Les groupes. Les groupes de personnes. OK. Les années scolaires. En France, combien de groupes est-ce qu'il y a au collège? OK. Ici, à West Sylvain. Combien de groupes, de personnes, combien de groupes d'élèves est-ce qu'il y a à West Sylvain? Trois, n'est-ce pas? Il y a trois groupes. Et comment s'appelle le premier groupe? Sixième, septième ou huitième? Sixième. Sixième. Et le deuxième groupe? Septième. 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 Et le troisième groupe? Huitième. C'est notre groupe. Huitième. Ça, c'est nous. Ça, c'est la classe de français. Sauf Sarah. Sarah est l'exception. Elle est exceptionnelle. Accordissez-la. Avec enthousiasme. Merci, Sarah. OK, classe. Il y a trois groupes ici, aux États-Unis d'Amérique. Et en France, combien de groupes est-ce qu'il y a? Quatre groupes. Ouais. Et sixième est le premier groupe, n'est-ce pas? Ouais. OK. Et le deuxième groupe? Cinquième. Et cinquième. Et le troisième groupe? Quatrième. Quatrième. Et ça, c'est nous, n'est-ce pas? Ça, c'est notre groupe. Et le quatrième groupe est troisième. Ouais. Aux États-Unis, troisième est ici ou au lycée, comme Lincoln? Ça, c'est le lycée aux États-Unis. OK. OK. Les heures, les cours, les groupes. Oh, la vie de classe. OK. En France, il y a un cours spécial et différent qui s'appelle la vie, merci, la vie de classe. Ici, il y a un cours semblable qui s'appelle... Leadership. Oui, leadership. Hey, classe, un secret. En français, on dit le leadership. On dit, en France, le marketing, le parking, le leadership, le business. En France, il y a beaucoup de mots, classe, mots, en anglais. Il y a beaucoup de mots... Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de mots en France qui viennent des États-Unis. Des mots américains, comme le leadership, le business, le marketing, le parking, le business. Un businessman. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il vient du business. Parce que, pour le business, en France, il est nécessaire, il faut parler anglais. Anglais est très, très, très important. Et vous avez de la chance. Vous êtes chanceux. Vous avez de la chance. Vous parlez déjà anglais. Et vous apprenez le français. Et il y a quelques personnes dans la classe qui apprennent l'espagnol. Qui parle l'espagnol? Merci. Super. Qui parle allemand? Tu parles allemand? Oh oui, tu as étudié en Allemagne, n'est-ce pas? Pour une année, deux années, trois? Deux années. Est-ce que vous saviez que Jane étudiait en Allemagne? Elle a vécu en Allemagne pour deux ans. Sixième? Septième? Sixième et cinquième? Oh, sixième et septième. Wow! Classe! Sept années. 2017-2018. Sept années scolaires. Et la première de Jade ici à West Sylvain. Hey Jade, tu préfères West Sylvain ou le collège en Allemagne? Eh, ça va. Ça t'est égal. Tu ne préfères pas l'un ou l'autre? OK, ça va. OK, classe. La vie de classe. OK, pensée. Leadership. À West Sylvain. Leadership est obligatoire ou facultatif? C'est facultatif. Et en France, la vie de classe est obligatoire ou facultatif? C'est obligatoire. Mais? Mais. Merci. Leadership est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque semaine. Oui. C'est un cours normal. Leadership. C'est un cours normal. Lundi et mardi et mercredi et jeudi et vendredi. If you have. Oui. Oui. C'est facultatif. OK? Si on a le cours de leadership, on va lundi et mardi et mercredi, n'est-ce pas? Et vendredi et jeudi. N'est-ce pas? Oui? Yeah. OK. So, chaque jour. Chaque jour. Lundi et mardi et mercredi et jeudi et vendredi. Chaque jour. La vie de classe n'est pas chaque jour. N'est pas lundi et mardi et mercredi. Dix heures par année. Leadership est cinq heures par semaine. Lundi, une heure. Mardi, une heure. Vendredi, jeudi, mercredi, une heure. Ce cours est dix heures par année. Dix heures en sixième. Dix heures en septième. Dix heures en huitième. OK? Ces cours sont très différents. OK? In the vie de classe, you, like, sit around, like, talking about, like, problems that you have at school and, like, solving those problems with your class. So, it's kind of like leadership, but, like, everybody takes it. And I don't know, I've never taught in a French school, but I assume there's probably, like, one teacher, and, like, when it's your class's turn, you, like, go see that teacher. And then, like, they work with everybody, probably, in the school. Kind of like a counselor, right? So, it's, like, sort of like counseling. It sure is. All right, kids. I hear that our very own Jesse Messi is now on the weekly update.